Générique Yarrana, tous les amoureux du ballon rond, bienvenue dans Fénois Foot, tout de suite le sommaire. Ce week-end, les huitièmes de finale de la Coupe de Polynésie nous a réservé son lot de surprises sur les différentes pelouses de Tahiti et Mohorea. Nous avons suivi pour vous le très alléchant Piremira, une rencontre pleine de rebondissements à revivre en début d'émission. Nous ferons ensuite un crochet du côté des footballeurs en herbe, avec plusieurs plateaux jeunes mis à l'honneur ce week-end par les différents cadres de la FTF. Enfin, nous laisserons place au Tiki Toa avec l'interview exclusive de Naya Bennett sur la sixième participation des Tahitiens à la Coupe du Monde de Beachhoker. C'est les vingt. Ce week-end, en Coupe de Polynésie, on jouait sur les terrains de Tahiti et Mohorea, les huitièmes de finale de la compétition. En déplacement sur Pater, on pourrait rencontrer l'un des grands favoris au titre Piret. Le club de l'île-sœur de la Esmira n'est pas arrivé à Tahiti en touriste. Venu comme à la coutume égarnir les tribunes avec plus d'une centaine de supporters, la ferveur de la Coupe a été dès la première minute de jeu au rendez-vous. Une mauvaise entente entre Enelte Amohana et Quentin Bollier. Libère Mira. 1 à 0, la rencontre est lancée. Naya Bennett, qui s'attendait à une toute autre entame de match, va vite se voir rassurée. Cinq minutes après l'ouverture du score, Gervais Chanka de la tête remet sur corner les compteurs à zéro. Ça fait un partout. Loin d'être déstabilisé par ce retour au score, les joueurs au tricot bleu et blanc posent problème à Piret que seul le club de Pouéou. A pour rappel, réussit à battre cette saison. Résultat dix minutes avant la pause, l'excellent Alan Yéconé s'en va de la tête, l'Aubé Bollier. De buts à un, Mira reprend l'avantage. Alors que l'on rentre dans le temps additionnel de la première période, Piret, grâce à l'altruisme d'Ariiro à la baste, recolle une seconde fois au tableau d'affichage. De buts partout, ce sera le score à la pause. Au retour des vestiaires, le scénario se répète. Mira continue de jouer son jeu en se projetant rapidement vers l'avant. Malheureusement pour l'actuelle seconde du championnat de l'Ile-Sœur, la finition n'est pas au rendez-vous. Toujours deux buts partout. En grande difficulté à se procurer des occasions de but, Piret va dans le dernier quart d'heure de jeu reprendre physiquement le dessus. Tamato Ateta Wira s'envole plus haut que tout le monde, et mais pour la première fois de la rencontre, son équipe à l'abri. Ça fait trois buts à deux. A force d'abnégation, Piret finit en toute fin de match par dérouler. A l'inverse, Mira craque et encaisse quelques secondes après un nouveau but. A la finition de cette belle action collective, Ron Wittini-Rawari. Quatre buts à deux, le break est fait. Malgré de nombreux titulaires absents pour cause de blessure, Piret continue sur sa lancée. Dix minutes après avoir breaké, Léorange donne un coup de massue au coéquipier de Rikmou. Un cinquième but signé Benoît Maton. Le match est plié. Les hommes de Naya Bennett, après avoir été mis à mal une grosse partie de la rencontre, relâchent complètement la pression. Dix minutes avant le coup de sifflet final, Gervais-Chant de Cassigneau son double est personnel. Ça fait six buts à deux. En toute fin de match, le jeune Bradley Warren parachève même cette rencontre avec une septième et ultime réalisation sur pénalty. Cette buts à deux, le score est sans appel, malgré l'excellente opposition proposée par la Esmira. Piret valide son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de Polynésie. On savait que Myra n'allait pas venir pour jouer facilement. Comme la plupart des équipes, quand ils jouent Piret, ils veulent tous nous taper. C'est fort. Et c'est un match de coupe. La coupe, c'est pas pareil comme le championnat. Dans les autres rencontres de ces huitièmes de finale de coupe, l'OM, Tefana et Aroué ont eux aussi chacun obtenu leur qualification pour le tour suivant. De même que pour Vénus, Dragon, Pouéou et Pouinarou, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Polynésie aura lieu ce mardi 18 mai à 11h, au siège de la Fédération Thaïsienne de Football. Comme chaque week-end, samedi matin sur les pelouses de Tahiti, les cadres de la FTF ont mis tout en œuvre pour satisfaire la demande de plus en plus grandissante des jeunes footballeurs en herbe. Du côté du synthétique de la Fédération Thaïsienne de Football, les garçons âgés de moins de 13 ans ont pu pour la toute première fois participer au Challenge Cup. Un nouveau rendez-vous créé de toutes pièces par Jérôme Bollande. On écoute le précurseur du projet. On a décidé de mettre en place ce Challenge Cup pour toutes les équipes de Tahiti et Moréa. On a réuni toutes les équipes U13 avec un défi technique, conduite de balle plus tir dans une cible dès le début, un défi de jonglerie en mouvement sur 20 mètres, plus une frappe au but, et également un défi sur les règles de jeu et les règles de vie du football pour bien apprendre à nos jeunes les valeurs du football. Du côté de Pourey, même constat. Sauf que cette fois-ci, le plateau mis en place par Stéphanie Spielmann était exclusivement réservé à la jambe féminine. On a toujours les plateaux U11 féminine et U15 féminine, avec différents clubs qui sont représentés. Toujours ce même système où on met des ateliers également à l'extérieur. Aujourd'hui, le thème, c'est culture foot. Elles ont une vingtaine de questions qu'elles doivent répondre pour qu'on teste un petit peu leur connaissance dans le football. En présence de Kiami Wong, l'espoir féminin du football local évolue en des deux allemandes. La centaine de footballeuses présentes à Fah ont pu partager leur expérience de la pratique et même se permettre de rêver. Ça montre que même ici, c'est une petite île, on peut vraiment faire quelque chose de grand. C'est cool. C'est très important que les petites puissent se projeter. Donc ça, c'était les premières étapes. Maintenant, elles peuvent se projeter et en même temps, elles peuvent s'imaginer être Kiani Wong ou Beihé Saman. Parce que c'est des joueuses qui sont parties, qui ont franchi le cap et qui réussissent à allier le plaisir de jouer au football et d'être partie à l'étranger, d'avoir quitté le Fénois. Et là, on a de la chance qu'elle est sur le territoire en ce moment. Donc on en profite avec un petit atelier de rencontre. On s'aperçoit que les filles ont beaucoup de questions à lui poser et qu'elles aussi, elles rêvent et elles ont le droit de rêver. La porte est ouverte à toutes les fenêtres. Il s'agira maintenant de se donner les moyens de ses ambitions, comme l'a si bien fait Kiani Wong en s'envolant vers l'Europe. Pour clôturer cette émission, un mot sur les Tiki Toa et l'excellente nouvelle reçue la semaine passée en provenance d'Auckland. Pour la sixième fois de leur histoire, les Tahitiens participeront bien à la Coupe du Monde de Beachhoker prévue au mois d'août en Russie. Une qualification sur tapis vert faisant suite à l'annulation de l'OFC Nations Cup. Quand tu participes à ce genre de tournoi, c'est d'aller le plus loin possible. Donc de représenter fièrement son pays et l'Océanie qui nous a encore fait confiance pour nous qualifier pour ce tournoi. Donc ça sera d'aller avec les ambitions d'abord d'accrocher le deuxième tour et ensuite ça sera match par match et chaque match sera une finale. Pour atteindre la finale, comme ce fut le cas en 2017 au Bahamas, les vice-champions en titre devraient pour leur préparation rapidement s'envoler vers le continent. L'idéal, c'est comme on fait d'habitude, c'est d'aller directement dans le pays haut pour s'acclimenter, pour voir un peu l'atmosphère. Donc si on peut être en Russie déjà début juillet, ça sera tout bénef pour notre préparation. Et comme la plupart des Tiki Toa joué actuellement le titre en football, il faudra aux sélectionneurs repatienter un minime à la fin du championnat avant de pouvoir espérer regrouper la totalité de son effectif. On devra quand même faire attention, respecter quand même les objectifs des clubs de football, ne pas tout chambouler. Donc on va trouver des créneaux où on pourra avoir les garçons quand même de temps en temps pour pouvoir se rassembler. Et dès que le play-off, enfin les championnats sont terminés, c'est de partir en Europe et d'avoir une bonne préparation, de voir ceux qui sont surentraînés, ceux qui manquent d'entraînement. Il faudra refaire une mise à niveau de tous les joueurs pour être repris pour la Coupe du Nord. Accompagné de Teva Zaveroni, Naya Bennett devrait dans les prochaines semaines valider sa liste de joueurs auprès de la FIFA. Le 8 juillet, le tirage au sort déterminera quelles nations affronteront nos Tiquitoa en Russie. Le compte à rebours est lancé plus que 95 jours avant le coup d'envoi de la 11e édition de la Coupe du Monde de Beach Walker. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous laisse sur ces images avec une pensée toute particulière à notre ami et collègue fan invétéré de l'OGC Nice et Hugo Lloris. On pense bien fort à toi, Florent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501